Salut, bonjour ! Quatrième vidéo à propos du 9e cercle qui est un sujet élaboré par l'équipe ici à l'écran de Alatra TV qui se sont présentés mais dont je n'ai pas la mémoire de leur nom à part la personne à droite qui s'appelle Jeanne et qui est en train de lire que, donc pour se remettre dans le bain puisque ça fait un moment que j'ai fini la troisième vidéo elle est en train de faire une liste là, enfin globalement ils sont tous en train de faire une liste de tous les faits et tous les crimes relevés dans le domaine du satanisme et notamment là en ce moment parmi les stars, le star system, le show business mais aussi les hauts représentants de l'église ou autres, ou politiques voilà et donc là elle dit que John Ellon aurait admis que les Beatles auront le même succès que n'importe quel musicien de groupe rock enfin à peu près tous ceux qui comme lui auront vendu leur âme au diable dans ce but là d'être célèbre bon, en cas la célébrité, ça ramène la célébrité mais aussi de l'argent et un pouvoir d'influence sur les modes, les esprits un pouvoir politique finalement un pouvoir même spirituel ils vont quand même lancer le mouvement hippie de voyage vers l'Asie enfin ils vont le lancer, ils vont y aller donc ce voyage quel qu'eût été sa célébrité auparavant va prendre un boost et donc un pouvoir économique aussi parce que je crois bien que finalement si la reine leur a accordé le titre de chevalier c'était pour service rendu auprès de la couronne grâce aux ventes de disques en fait pas que les ventes de disques comme les Beatles se sont associés à la doctrine Crowley d'Alistair Crowley du Golden Dawn, de OTO toutes ces pratiques de kabbalistes quelque part et de travail de communication avec des entités du bas astral globalement en échange des renseignements desquels on s'assurait un train de vie des connaissances hors du commun il est bien clair donc que les gens qui écoutent ça écoutent des paroles dont le sens profond caché peut parfois traiter de ces sujets là on peut aussi imaginer que parfois en subliminal il peut y avoir des inclusions soit de fréquences particulières qui nous mettent dans un état particulier soit de sens particulier au terme au sens, au mot au vert, à la chanson qui par la suite vous font comme signer un contrat subliminal un accord avec ce qui est dit dans la chanson bon et comme on est en musique pour trouver ça on peut se permettre des fois de le passer à l'envers vous savez amusez-vous à passer à l'envers ça marche alors aujourd'hui on n'a plus besoin d'appuyer sur le enfin de faire tourner le disque à l'envers on passe par le logiciel audacity par exemple audacity.exe et après quelques manipulations on arrive à faire du reverse speech sinon vous allez sur la chaîne de Jeff Rens R-E-N-S-E et il a une section de reverse speech avec monsieur je ne sais plus Auard je ne sais plus on reprend le groupe Scorpion super groupe de rock allemand donc l'ancien bassiste de ce groupe a admis avoir assisté à un sacrifice humain en présence d'élite il faut savoir qu'en plus c'est assez rémunérateur puisque le billet d'entrée était à 100 000 dollars ouais mais là on est entre les gens qui jouent au poker avec des millions de dollars banco ils s'en foutent ils ont gagné ça dans la journée ouais c'est pas eux qui l'ont gagné eux ils touchent les pros c'est nous qui le gagnons et c'est lui qui en profite enfin bon Katy Perry Katy Perry c'est elle dont je cherchais le nom comme successeuse si on dit ça successeuse comme nouvelle chef de l'engence cabalistique dans le show business féminin à la suite de Madonna et donc elle a dit que c'est ainsi qu'elle était rentrée dans l'industrie de la musique elle voulait avoir autant de succès que Richard Grant ça marchait pas donc elle a vendu son âme au diable Kanye West aussi alors ils admettent tous sur scène après que ce soit Eminem ou lui on a vendu notre âme au diable ça marche ça fait de la thune mais on aurait on aurait pas dû en clair Jack Black je crois que c'est un acteur qui fait pas mal de rôles assez déjantés on va dire il a dû vraiment être boosté par le film Le Chacal où il finit par servir de cible au Chacal lorsqu'il teste sa je sais plus sa mitrailleuse sa télécommande à distance et donc au Music Award de 2009 à MTV MTV chaîne franc-maçonnique et autres il a donc déclaré Jack Black il a proposé de faire une prière à Satan en s'accompagnant de quelqu'un d'autre d'un côté en contact physique c'est à dire que même si vous ne vous vouliez pas avec un peu de chance vous avez la personne d'un côté qui vous prenait la main je sais pas si on peut enlever sa main sans se faire remarquer à ce moment là et risquer de perdre son ascension en fait justement en plus il faisait une sorte d'introduction de tous les nouveaux venus auprès de Satan et que voilà phénomène de foule pression sociale on va dire tout le monde s'est levé et l'a fait alors est-ce qu'ils étaient en sous-hypnose on va dire est-ce qu'il y avait des sons subliminaux est-ce qu'il y avait déjà des fréquences alpha qui étaient diffusées ils font ça ils font des conférences en même temps ils les accompagnent de fréquences alpha vous avez le son officiel ils vous le disent d'ailleurs même on va vous aider à mieux comprendre les choses qu'on vous explique et on va vous mettre en alpha ils vous le disent mais ils ne vous disent pas que dans cet état là vous perdez une partie de votre esprit critique vous voyez peut-être même des fois ils ne vous le disent pas alors quand ils vous le disent vous entendez le son quelque chose comme ça d'hier à peu près et quand ils ne vous le disent pas ils n'ont qu'à prendre une harmonique inaudible soit en infra soit en ultra avec un peu de temps et d'expérience vous arrivez à manipuler les gens à les mettre dans l'état d'esprit que vous voulez tant qu'ils le sachent si par là-dessus j'emploie une PNL parfaite pour vous séduire verbalement si par là-dessus j'ai le physique parfait parce que évidemment je ne suis pas loin d'avoir je vois qu'ils rigolent dans le fond on peut rire on peut rire c'était un gag on reprend en 2015 à l'ouverture des Grammy Awards je pense ACDC ce groupe d'hard rock a ouvert avec Highway to L je suis sur la route de l'enfer l'autoroute de l'enfer même en fait la voie rapide et comme c'est un tube tout le monde a repris et puis ça a fini avec des effets de lumière en plus ont été produits donc un triangle de lumière qui dans l'occurrence a une intention une connotation de franc-maçonnerie Red Hot Chili Peppers génial groupe aussi avec des riffs qui déchirent enfin bon une pêche une certaine pêche ils ont des paroles absolument horribles en clair et leurs solistes OMTV aussi il a remercié Satan pour commencer son discours Jonas Hackerland un inconnu pour moi mais enfin célébre à Hollywood a priori quelqu'un qui réalise des clips et qui qui est ouvertement sataniste donc il est suédois mais il bosse à Hollywood et bon il réalise les clips pour tous les autres alors évidemment il ne va pas se gêner d'en mettre partout leur but c'est de salir le plus possible c'est de s'épandre d'étendre le plus possible donc comme Walt Disney on chope le public le plus large possible le plus tôt possible à tous les niveaux possibles et on en fait des futurs adeptes consommateurs mais adeptes et donc agents malgré eux par la suite vous portez des fringues qui ont la publicité soit du groupe soit de la compagnie et hop mine de rien c'est de la publicité gratuite et plus encore mais bon ce n'est pas le sujet on continue je dis que ce n'est pas le sujet si c'est le sujet puisque ces pratiques physiques entraînent des subliminaux psychiques mentaux moraux et qu'il est essentiel constamment dans la journée de garder un haut niveau énergétique vibratoire comme on dit spirituel globalement mental que ce soit au niveau du moral mais aussi au niveau de l'énergie que l'on diffuse et de la qualité des idées qu'on diffuse aussi et qui traverse la galaxie c'est sûr qu'on ne va pas bien les entendre très fort mais il n'y a aucune raison qu'elle s'arrête à moins de conditions particulières électromagnétiques ou autres scalaires peut-être je ne sais pas mais il n'y a aucune raison que nos pensées s'arrêtent quelque part finalement d'où la responsabilité vous savez en fait c'est comme ça que je traduis la partie de la Bible où il est dit et comme les hommes faisaient du bruit le vacarme de la terre et tout ça c'est parce que les gens commençaient à perdre la notion de la sainteté du fait du pouvoir créateur de nos pensées et de la parole et de parler de n'importe quoi constamment de ne pas prendre les choses au sérieux ce qu'on leur disait il y a des choses à ne pas il y a des mots à ne pas prononcer pour éviter de créer la chose quelque part ou d'entretenir les grégores alors ça ça a fini sur une certaine fréquence pas sur la 3D physique mais c'est pas vraiment même le son physique c'est plutôt justement la portée de ce pouvoir créateur des pensées pas cool pas correct pas propre pas net pas divine qui a commencé à perturber justement ces bandes de fréquences dans lesquelles les Elohim vivent vous voyez ce que je veux dire Madonna Beyoncé Britney Spears David Guetta les Rolling Stones Metallica en plus le gars il crée des clips vidéos qui ne correspondent pas aux paroles de la chanson il n'y a plus qu'une ça fait tout au début quand le gars il disait je chante sous la neige et bon on lui mettait un paysage de neige là non là il va il va dire je chante sous la pluie et on lui met une une pluie de billets derrière mais ça tombe bien parce que en général le Rain Man dont il parle c'est celui qui justement distribue les richesses et c'est donc une image pour Mammon quelque part je pense entre autres donc le diable un diable et une image enfin et voilà donc vous constaterez dans tous ces clips qu'à chaque fois qu'on parle d'eau il est notion de contact avec l'au-delà ou d'accord ou de présence de l'au-delà ou de porte vers l'au-delà la bassine d'eau dans laquelle je ne sais plus qui déjà met les pieds pour rentrer en justement en capacité de de voyage mental vers un au-delà certains enfin bon oui ça plus ah j'ai le nom vous allez me le mettre merci merci d'avance ah il va me revenir il est trop près Constantine non il me semble que c'est Néo qui joue en plus ouais Néo K. New Rees donc il pervertit même les paroles de la chanson qui sont déjà toutes travaillées en plus mais même quand peut-être l'auteur a quelques prétentions de dire ben c'est quand même moi qui fais ma musique ce qui est très naïf en général j'ai connu un musicien qui amenait ses paroles au producteur il ressortait il était décomposé il devait tout refaire le procureur dit ça ça passe pas ça il faut mettre ci ça il faut faire ça vous êtes là vous avez pondu un texte en tant que poète quoi je veux dire et l'autre qui est monsieur bifton en fait en général c'est pas une pointure de la poésie reconnue votre producteur de musique ou que ce soit n'importe quel producteur c'est jamais en général quelqu'un qui a qui a de l'art il n'a pas l'art mais il a le talent de séduire le public par contre donc il va vous obliger à transformer votre travail et soit vous le faites soit vous n'avez pas d'avance et comme on est à la rue en général en tant qu'artiste et bien on fait mais c'est dégueulasse c'est franchement dégueulasse mais il faut que ça se sèche donc il y a des sujets récurrents tels que la mort l'argent la drogue le sexe alors ce gars à l'origine était batteur dans un groupe suédois qui s'appelait Batori Batri peut-être ou Bafori qui reprenait le nom d'une comtesse hongroise Elisabeth ou Erzébeth Basri qui est dans le Guinness parce qu'elle a commis le plus grand nombre de meurtres une veuve noire pour moi un truc dans le genre donc depuis les années 80 il y avait cette promotion du satanisme par ce biais là donc on pose une question à monsieur qui s'appelle donc Igor Mikhailovich voilà on oublie de réparer donc il semblerait que ce soit des gens dont ils sont déjà au-dessus du pouvoir et de l'argent de la popularité qui inculquent ce genre de pratiques en fait ils sont dans une illusion de pouvoir de jouissance de la vie et de prétention à valoir quelque chose dans la société en tant qu'humain quelque part c'est quelque chose à laquelle ils accèdent mais en échange de quoi il s'avère que par la suite finalement ils sont au service de satan 24 heures sur 24 il y a un rapport entre leurs actes de violence et le pouvoir sur les gens il y a un processus naturel de correspondance entre les consciences humaines toutefois la personnalité humaine n'appartient pas à satan elle est bien plus forte que ça le sujet c'est la conscience enfin le point principal c'est la conscience elle est matérielle elle est absolument matérielle encore donc là il faut se rappeler que tout à l'heure dans une dernière vidéo ils ont fait une expérience sur la transmission de de pensée par le biais du regard et qu'il y avait moyen d'imprimer des papiers des papiers photos d'idéogrammes sur lesquels l'émetteur la personne se concentrait il regarde par exemple le chiffre 1 pendant un certain temps puis par la suite on lui propose un papier photo particulier vierge qu'il regarde pendant un certain temps un certain éclairage enfin bon c'était une expérience scientifique les gars ils font gaffe à tout c'est très délicat c'est très on va s'imprimer sur le papier photo ils ont fait ça avec plusieurs idéogrammes pas que le chiffre 1 donc et ça fonctionne pas mal la preuve en fait qu'il y a une émission de photons sur le papier par les yeux donc quand on se fait fusiller du regard il y a quelque chose qui passe quand il y a un coup de foudre là aussi il doit y avoir un truc et ça se sent vous avez des gens quand vous les regardez il y a un flux il y a un flux d'équilibrage d'ailleurs vous aimez bien ça c'est ce qu'on cherche c'est un comme un signe de correspondance enfin en général parce que sur ce même flux vous pouvez avoir de la violence des fois ou de la peur ou de la soumission de l'agressivité des choses comme ça mais d'autres fois non en fait ça le flux va vous travailler sur un organe ou peut-être sur un chakra et en fonction du chakra touché ça va vous travailler sur une émotion particulière en relation avec le dit chakra j'ai l'impression bon on reprend il appartient au système Lucifer ou quel que soit le nom qu'il lui donne c'est de là que viennent tous les vices de l'homme nous avons des témoignages de sacrifices fils d'enfant à leur huitième jour après la naissance mais aussi avec des enfants plus âgés là un exemple où on éventre une femme enceinte et on lui prend son foetus il est démembré tué on en boit le sang et on en mange la viande en cas j'ai vu une vidéo où en France il y avait une sorte il me semble bien que c'est en France de happening dans une boîte de nuit ou un cabaret enfin il y avait un spectacle dégoûtant où il y avait un acteur qui mimait une femme enceinte et qui la dite femme se crevait le ventre et en tirait son foetus en tant que spectacle quoi avec des sons avec un décor une sorte d'un petit happening local quoi je sais pas quoi je comprends plus là moi non plus je dois dire surtout la réaction du public et je subodore finalement le lancement de ces modes style gothique où on frécote avec le morbide le macabre constamment le noir de ne préparer qu'à ce cette possibilité de pouvoir assister à ce genre de spectacle sans plus être choqué quoi puis aujourd'hui maintenant la mode c'est de bouffer des bébés de bouffer des foetus enfin de bouffer des bébés il y a des gens qui lancent ça pour soi-disant dans un but écologique ce qui touche généralement les végétariens donc en plus c'est quand même les végétariens qui sont les plus écologiques je pense enfin qui espèrent l'être je ne sais pas s'ils le sont vraiment mais ils espèrent l'être donc ces bruits de contradictions quelque part mais voilà ils n'ont plus les fils qui se touchent enfin ici ils ont les fils qui se touchent mais pas les bons ça fait fondre ça fait fondre les fusibles ils pètent un plomb ils pètent un câble ça fait un pète au casque bon en plus on se sert de la souffrance de la mer pour qu'elle produise plus d'adrénaline et une autre substance de peur qui imbibe son sang si on peut dire ce qui amène aussi plus d'adrénaline dans le fœtus il semblerait que lorsque la personne se rend compte qu'elle va mourir mais que ça ne vient que doucement il y a un cumul par le biais de la torture de peur qui l'amène à penser enfin à vouloir protéger son fœtus il doit y avoir aussi des émissions d'ocytocine c'est la glande de l'empathie quelque part maternelle en tout cas donc il y aurait un transfert de prana et de mojo et de d'énergie vitale en fait c'est un l'acte compte double ça double la valeur énergétique de la qualité du sang ce qui pourrait aussi doubler le pouvoir qu'ils en obtiennent sur nous c'est le but de leur activité c'est pour ça qu'ils se battent contre l'humanité et notamment contre le groupe à la train a priori quand il a dit avec nous je suppose qu'il insistait sur leur activité aussi encore parce que je suis toujours en train de me demander aussi où se placent ces gens-là dans l'échelle de la bonté on va dire et pour l'instant ils sont bien au-dessus de la moyenne tout va bien oui je dis ça parce que j'en ai une capacité physique de striction de pupille qui jusqu'à présent est dénotée comme appartenant uniquement aux reptiliens qui ont des mauvaises intentions donc il est très important de constater que non c'est faux il y a aussi a priori des gens qui arrivent à faire ça à se faire la pupille de chat comment on va dire ce qui est plus délicat que la pupille de chat et qui est possible finalement aussi comme ascendance génétique qui permettrait de faire ça et que donc ces intentions sont fort louables elles même d'ailleurs outrées qu'il n'y ait pas plus de réaction parmi la population humaine mais bon évidemment vu que jusqu'à présent l'information n'était pas tellement diffusée et qu'on se moquait des gens qui pensaient ça comme on s'est moqué du père Réginbal je crois qui disait qu'on pouvait passer les disques de rock à l'envers et entendre Starwet ou Haven changer de signification quoique déjà ce soit bizarre il faut se rendre compte que quand on est suivi d'une armée de fans ils vous adorent vraiment c'est à dire qu'en fait ils ne modèrent plus leurs émotions je dirais je pense qu'est-ce qui se passe quand vous ne maîtrisez pas vos émotions ça déborde vos pensées débordent et vos émotions débordent elles vont nourrir une égrégore alors en fonction de l'égrégore ça a une grande importance dans la lutte du bien et du mal vous mettez un match de foot avec assurément des hooligans qui vont se battre des incidents lors du match et vu que le stade est placé sur certaines lignes telluriques particulières qui sont comme des voies de conduction de communication énergétique d'un point à l'autre mais sur lesquelles aussi vous pouvez impacter vous pouvez mettre un message voire de l'énergie vous pouvez donc par le biais de ce match transférer une énergie qui va être employée ailleurs à un autre but peut-être ça passe à l'Assemblée Nationale et c'est le moment où il y a trois députés qui votent à ce moment-là le droit de tirer à balles réelles dans la foule sur les meneurs d'un groupe pacifiste de révolter vis-à-vis des conditions de vie auxquelles nous sommes soumises par les gens qui pratiquent ce genre de cérémonie satanique allez soyons clairs sur notre dos en plus vous voyez donc tout ce qu'il y a on continue il est essentiel de constater là le pouvoir d'attraction au niveau de la conscience c'est pour pouvoir gérer ces énergies qui font ces sacrifices d'enfants et on consomme la chair et le sang et d'où le but d'avoir une armée de fans en car ben voilà c'est aussi la situation à laquelle je suis soumis je ne veux pas faire de l'égotisme personnel immédiatement mais bon ça me j'en suis tout à fait conscient depuis pas mal de temps en fait et c'est pour ça que je ne saute pas sur toutes les possibilités de me faire de la pub en fait parce que quelque part après cette responsabilité est pesante et comment dire on peut même se servir de vous en me visant moi par le biais de certaines cérémonies on va se servir de vous tous comme un bluetooth alors je rigole mais c'est pas drôle c'est le gang qui me fait rien c'est ce que dénonce et pratique aussi Tim Rifat quand il parle de Katy Perry et qu'il prend l'image de Katy Perry et qu'il lui fait faire toutes sortes de choses par des biais ésotériques en fait il se sert de l'égrégore créé par tous les fans de Katy Perry c'est ce qu'il appelle les A-listers les listes A VIP quoi voilà globalement et voilà donc je ne suis pas un million de fans bien sûr je suis loin d'être un A-lister mais il peut y avoir des influences comme ça à tous les niveaux raison pour laquelle voilà je vous demanderai de je vous demande de vous relérer je me balade dur voilà non mais enfin vous voyez ce que je veux dire c'est un sujet qui je ne pense pas vous est commun et je suis en train de me faire plaindre là en fait vous voyez oh c'est dur d'être à ma position non c'est pas dur du tout c'est très stimulant par contre justement il y a quand même une responsabilité et le fait que je vous en parle vous en prenez plus conscience et donc je pense que ça peut vous aider à maîtriser vos émotions aussi mais pas uniquement lorsque vous me faites des commentaires élogieux et tout ça qui sont fort agréables et pour lesquels je vous remercie mais c'est stimulant et tout ça enfin moi je me sens Je suis objectif Ah les fleurs Les fleurs Il neige Voilà il neige C'est des pétales de rose blanche Bon on reprend Merci en tout cas Et bienvenue à tous les nouveaux arrivants À propos Question est-il facile maintenant Une fois qu'on a eu accès à ses pouvoirs De quitter la société de Satan Du 9ème cercle Ceux qui ont vendu leur amour de diable Ne peuvent plus la récupérer Ils n'ont plus d'âme Ils ne la contrôlent plus C'est le diable qui les contrôle complètement La personne ne peut pas abandonner En clair Ne vendez jamais votre âme Ni ne trahissez Dieu Jamais Donc ces gens du 9ème cercle Pensent être Au plus proche de Satan Ou de Lucifer En l'occurrence C'est le cercle Le plus grand cercle d'égoïste Et d'arrogant Toutefois Ils sont très loin de cette position Dans cette 3D Dans ce 9ème cercle Ils pensent être l'élite Du monde entier Ils nous parlent là D'une entité nommée Le Dragon Vert Donc c'est un club Donc c'est un club a priori Occulte Dont les membres avaient servi de garde à Hitler C'est grâce à leur aide Qu'ils contrôlaient les enfants Les jeunesses hitlériennes A priori Qui effectivement Était complètement subjuguées Quelque part Il y a une passion Il y a une fougue C'est comme quand on est fan musical aussi Mais même dans la politique Ou dans la doctrine Il se crée comme ça Des égrégores D'engouement De mouvements de groupes Moi je n'ai pas bien compris Il y a une question de personnes Qui ont nommé Yahvé Et d'autres dieux En plus Ces personnes Ont la possibilité D'avoir une vie plus longue Prolongée médicalement On se rappelle que Je ne sais plus lequel Avaient eu 5 pontages Avant de mourir Après 100 ans Cet ancien Rothschild Ou Rockefeller Dans le genre Et ça c'est à propos Des gens qu'on connait Dont on parle Mais il y a des familles Dont on ne parle jamais Et qui font partie aussi De leurs engences Jean-le-Denon S'ils veulent Ils s'en foutent du nom Bon reprend Ça lui permettait aussi De contrôler ses troupes Pour éviter De se faire trahir Mais ce dragon vert Était totalement soumis À l'arc-onte Et les arc-onte C'est assez proche de Satan Donc comme vous pouvez le constater Ce n'est pas le 9ème cercle Qui est le plus proche Le système a moyen D'effacer Cette compréhension En cas En l'occurrence En renversant les valeurs Non seulement Mais en plus En créant une empathie Vis-à-vis de ce genre De façon de penser Une empathie Ou une habitude Ça peut prendre La forme d'une expression Verbale D'une mode Vous voyez Comme tout à l'heure Je faisais référence Au gothique Qui amène finalement A une facilité De vivre dans le sordide En étant accoutumé Sans plus être choqué Donc il nous dit Que là Bientôt La conscience De ce fait-là Elle-même Ne sera plus Ne sera plus aisé Alors je ne sais pas S'il fait référence A la 5G Mais bon C'est un début De la 5G La 5G Vous met en En onde alpha Passive D'acceptation Dans lesquelles N'importe quel sublimino Ou de toute façon Cette habitude Cette coutume-là Va être encore moins repérée Par une partie De votre personnalité Émotionnelle Mémorielle Qui en général Vous confronte vous A la situation Que vous voyez Comme si vous la viviez Elle vous rappelle Une scène Qui représente La même chose Qui reproduit La même chose Et c'est par ce lieu-là En fait Que vous exprimez Une émotion particulière Ce qui fait que Si vous avez été traumatisé Lors de cette émotion-là Votre réaction Va toujours avoir Les mêmes Évolutions Conséquences Voilà Si la scène Ne vous est pas traumatisé Vous ne seriez pas Dans le même état Aussi D'ailleurs Il faut y penser Donc D'où l'intérêt De rectifier Par le biais Par une méditation profonde Ou d'un travail Psychothérapique Les émotions Successives Enfin Succédant Au traumatisme Qu'on a vécu Quand on en a vécu Mais on peut dire Voir le 11 septembre C'est un traumatisme Même si on n'était pas Sur les tours C'est ce pouvoir Des dieux Qu'ils ont sur nous De pouvoir Nous faire changer L'opinion Donc là Je suppose Qu'ils ne parlent pas De pouvoir direct Où les gens Vous prennent la tête Les entités Vous prennent la tête Je pense qu'ils parlent De cette possibilité De vous présenter Les faits D'une telle manière Que ça oriente Votre opinion C'est ingénierie sociale Constante Stratégie du choc Ou Fake news Ou PNL Programmation Neurolinguistique C'est en fait Le choix des mots Pour vous prédisposer Mentalement Un certain genre De réponse À l'information Que je vous donne Ils veulent être Ce qu'ils voient Et non Ce qu'ils sont C'est la raison Pour laquelle Ils ont vendu leur âme Pour imiter les personnes Pour les approcher Leur obéir C'est très simple Il y a une grande importance À cette Composition De notre société Qui permet À ce neuvième cercle D'exister Et de pratiquer Et de De recruter C'est parce que Notre société Est bâtie telle qu'elle est Qui a cette possibilité D'influence Sur les uns Et sur les autres Il faudrait passer Du stade Du statut De consommateur À celui De créateur Si je comprends bien Avec une égalité Entre les gens Qui évitent Des hiérarchies Dans une telle société Il n'y aurait pas moyen Pour ce neuvième cercle De Satan D'exister Et d'évoluer Et d'ailleurs C'est une des solutions Que Igor Mikhailovich Nous propose Par le biais De son travail Sur Alatra TV Et ses discussions Et tout ça Mais en plus Des satanistes De ces cercles satanistes Il y a des forces Encore plus pires Il nous parle De quelqu'un Qui s'appelle Kandouk Ou d'un mouvement Qui s'appelle Kandouk En rapport avec Lucifer Ils ne tuent pas D'elle Et eux Et eux Vous ne pourrez pas Les attraper En flag Il y a donc Des gens Dans la 3D Qui sont obligés De créer des malheurs Parce qu'ils sont forcés Par ceux Qui sont de l'autre côté Il semblerait Qu'il y ait 10 000 Kandouk Il vous est donc facile D'imaginer Les dégâts Qu'ils peuvent faire A l'humanité Un Kandouk Dévore la vie De quelqu'un Tous les 3 jours Tiens Je vais pouvoir Ranger cette vidéo Dans Dans ma playlist Exobiologie Oui Playlist Qui en général S'intéresse plutôt A la façon Qu'on doit vivre Ces autres entités Galactiques Ces autres consciences Que ce soit Les Sasquatch Ou les Orbes Les Rhodes Skyfish Alors dans les Orbes Là A propos Ces sphères lumineuses Qu'on voit souvent Sur les photos Avec certains appareils Numériques Plus spécialement Il y a de tout Là-dedans Il y a des gens Qui disent aussi Que ça peut être Des âmes d'animaux Mais provenant De la dimension D'à côté La suivante Et sinon Parmi les intentions Qu'on peut leur attribuer Il y a de tout Et il n'y a pas forcément Que du bon Donc Tâchez de garder Vos vibrations hautes Et de vous protéger Même quand vous êtes En présence De ces énergies Et c'est effectivement Un moyen Pour des entités D'une quatrième dimension De pouvoir Être représentées Nous de les voir Nous de voir Comment est-ce que La 4D Peut arriver A s'exprimer Dans la 3D Là Ce sketch Enfin Cette petite vidéo D'explication La différence Entre la 3D Et la 4D Que Sagan Je ne sais plus Comment Sagan Avaient fait En dessinant Sur une feuille de papier Un monde en 2D Donc Et en expliquant Que s'il faisait passer Son crayon D'abord Dans ce monde de papier Les entités Percevraient La pointe du crayon Qui s'élargirait 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 Puis Il y aurait le bois Du crayon Et on verrait Qu'un cercle Hexagonal Avec les facettes Du crayon Si le crayon Traversait notre Univers de 2D Oui De la même manière Là Les orbes Sont de la 4D Qui arrivent Dans notre 3D Et qui Dont on perçoit Finalement Une bulle Mais en fait L'entité peut être Beaucoup plus grosse Bon On reprend Un Kanduk A priori Vie à peu près 70 ans Chaque année Ils mangent 120 personnes Ils mangent L'énergie De 120 personnes Qui sont mortes Qui meurent À ce moment là Si j'ai bien compris Donc 10 000 X 70 X 120 Et ça C'est en plus Des victimes Du 9ème cercle Donc Elles ne mangent pas Le corps humain Elles mangent La force vitale En Asie On l'appelle Prana Et dans notre monde De 3D En général Cet acte Se traduit Par un suicide Un accident Un accident De la route Une mort Inexpliquée Il y a une statistique De l'OMS Qui dit que Il y a un suicide Tous les 40 secondes Sur la planète Absolument Tous les 40 secondes Il y a quelqu'un Qui nourrit De son énergie Un ventre insatiable Comment Comment donc créer La résistance A ça Parce que là Vous êtes Une fois de plus Confrontés à l'égoïsme À l'orgueil Au mensonge Émis par ces représentants Qui appartiennent Au 9ème cercle On les voit partout À la télévision Dans les tribunaux Partout Sur scène Partout Ils ont un pouvoir Mais les gens Ont une conscience Une âme Une personnalité Ils ont foi en Dieu En plus Comme argument Le plus important Comment Permette-t-il cela Question Comment une personne Peut-elle se protéger De l'influence D'un kanduk Se protéger Ainsi que les siens Le seul moyen De se protéger C'est pour une personne D'être libre D'être vraiment Sur le chemin Spirituel de Dieu Alors À ce moment-là Aucun kanduk Ou personnalité Entité Malsaine Ne peut l'approcher Un humain Peut se protéger Des kanduk Mais pour une personne Qui appartient Au neuvième cercle C'est une autre question Parce qu'ils ont une armée Ils ont une structure De pouvoir Et une personne Isolée Ne peut pas S'opposer A une armée Aux forces Du pouvoir Aux forces De l'ordre Du désordre Du désordre Évidemment Mais bon De l'ordre Ils appellent Normalement Oui De l'ordre noir On pourrait dire Même Question suivante Entre les thèmes Du Vatican Et le thème Du neuvième cercle Le Vatican Le Vatican A annoncé La possibilité De contact Avec des ETs Puis Ils disent Que nous sommes Seuls dans l'univers Que les ETs N'existent pas Que tout n'est que Démon Alors qu'il semblerait Que le pape Ait son propre Programme spatial Il a ses observatoires Observatoire Lucifer Télescope Lucifer Et j'ai fait une vidéo Il y a assez longtemps Maintenant Sur La pédocriminalité Gay Du Vatican Subjuguée Par L'intelligence artificielle Par Sous commande Du démiurge Avec les nanos Le wifi La 5G La corruption Le satanisme La religion commune Tout ça Qui rentre en jeu Tout va se ranger Sous la machine Qui elle est infectée Par des antiquaires Voilà Il suffit de nous infecter Nous Pour que nous devenions Des Comment ça On appelle pour ça Des Interfaces Avec la machine Par le biais De transhumanisme Donc on a Notre conscience Notre âme Au service De notre intellect Qui est contrôlé Par les nanos Qui est en Relation fréquentielle Aussi Et énergétique Avec les entités Qui sont de l'autre côté De l'écran Ou même Qui sont par là Maintenant Surtout Si on est dans le Dans la domotique Dans l'internet Des choses On sera dans un Nuage Dans un brouillard Électromagnétique Constant Qui va permettre Des échanges énergétiques Au-delà De nos espérances Bon On reprend Donc le pape Qui a un programme Spatial secret Qui a un observatoire Et Qui a des conseillers En ufologie Sûrement Comment ils s'appelaient Ça m'échappe C'est pas mal C'est pas mal Mais ça aurait pu A une certaine époque Il me semble être Le professeur Ruggiero Santilli Qui aujourd'hui A fabriqué Ses lentilles Concaves Qui permettent De voir Des entités D'antimatière Dans notre Atmosphère proche Voilà Quelques mètres Au-dessus du sol Une dizaine de mètres Au-dessus De la cygne des arbres Il me semble C'est là que se balade Tous ces arcons Il me semble Et donc soudain Le discours du pape La papauté a changé En avril 2016 François Le pape François A dit Nous ne sommes pas seuls Dans l'univers En car Mais je crois Qu'il a aussi Carrément craché Sur l'œuvre du Christ En disant À quoi ça sert Ou je sais pas quoi N'importe quoi Ils ont ouvert Avec une messe À Lucifer Ou à Satan Directement Qu'est-ce qu'ils ont fait Aussi Ah oui Il a un chasuble Avec carrément L'insigne De la pédocriminalité Il a Il a une salle Qui est Agrémentée Illustrée D'une Gigantesque sculpture Sordide Sordide Décharnée Où le personnage Central Qui est censé Être le Christ Finalement A une ombre Qui ressemble Carrément A la tête D'un crocodile Avec la bouche Ouverte Les mâchoires Les mâchoires du crocodile Etant en fait L'ombre dessinée Par la chevelure Du personnage Central Et puis Tout ça C'est dans une Salle générale Qui a la forme D'une tête de serpent Globalement Il y a une image De chez Getty Qui illustre bien ça Puis je l'ai aussi En vignette D'une de mes vidéos Bon reprenons Donc le pape Francis il dit Qu'on n'est pas seul Dans l'univers Qu'il y a des progrès De la science Et que nous allons Faire connaissance D'autres frères et sœurs Cosmiques Avec lesquels Ils ont déjà échangé Des signes de paix Le Vatican Avec le nombre De morts Dont il est responsable Le nombre D'atrocités financières Mental Psychologique Spirituelle L'hypocrisie Il a échangé Les signes de paix Avec quelqu'un Alors il y a une danse Vous voyez On voit tout de suite La gueule du gang En face Il dit que ce sera Le plus grand jour Pour le monde chrétien Alors là C'est très bizarre Qu'est-ce que c'est Comme façon de penser Il se passe un truc De 7 heures Ampleur là Sur Terre Descente de soucoupe Volante au Vatican Paf Pour 11 heures Du matin Alors les musulmans Ils s'en foutent Le monde judaïque S'en fout Le monde animiste S'en fout Les laïcs S'en foutent Enfin bon Non par contre Les chrétiens eux Alors là Pour eux Le monde change Oui évidemment Le monde change Pour eux Mais les autres Vous voyez quoi Je ne comprends pas Dans le monde chrétien Ce sera une catastrophe Surtout Parce que le monde chrétien Il n'a pas encore étudié Selon Mauro Biglino La réalité De ce qui est décrit Dans la Bible Qu'il faut lire littéralement Et quand on dit Il est monté Sur son truc En feu Et bien c'était un truc Qui émet des flammes Donc voilà Vraiment Un réacteur Une moto désert Voilà Un truc dans le genre Chérubin C'est la Honda 1100 De l'époque Ouais Ces dieux Ils ne sont pas du tout Spirituels Ils sont technologiques Et par ce biais là Surhumains Mentalement aussi Ils sont surhumains Intellectuellement aussi Mais pas du tout Au niveau de l'empathie Et de la spiritualité réelle Ni d'autres capacités Parce que si on les intéresse C'est incroyable C'est qu'ils ne peuvent pas Le faire eux-mêmes Ce qu'on a nous Ils ne peuvent pas L'avoir eux-mêmes Ils sont dépendants de nous Et comme ils ont Il semble qu'il y a Une vraie loi cosmique Comme pour pouvoir Bénéficier Avoir l'usifruit De notre énergie Il leur faut Notre accord Et bien Ils nous proposent Des doctrines Aux lesquelles On doit se soumettre Soumission Craigner Non mais voyons Vous vous rendez bien compte Que ce n'est pas L'attitude de quelqu'un Qui est là Pour amener la paix La création L'amour Le bien-être C'est l'attitude De quelqu'un Qui a des déficiences Psychologiques Quelque part Et donc après On peut comprendre On peut expliquer Et donc ça va le pousser À avoir tel comportement Pour pouvoir Effectivement Nourrir ses défaillances Mais Voilà Gardons de l'empathie Pour le malheur Qu'il doit vivre Mais d'un autre côté C'est bon quoi Hein ? C'est bon Ça suffit Comment dire ? Sortons de l'auberge Vous allez voir On sort de l'auberge On va voir Qu'on est juste sortis D'une auberge On reste dans un autre théâtre Encore plus grand Et tout ça Mais je Ça ne fait pas De l'eau des dieux Pour ceux qui disent Ouais Tous ceux qui font ça Ils croient Qu'ils sont eux-mêmes dieux Et tout ça Non, non, non C'est juste que Par contre Celui qu'on prend pour Dieu là Non, non C'est une usurpation De Globale Depuis quelques milliers d'années Donc voilà Vous sortez de ce théâtre-là Vous arrivez sur une autre scène D'un théâtre Encore plus grand Avec un peu la même situation Donc le travail continue Continue aussi d'ailleurs Nous Il a aussi rajouté Le pape Francis Qu'il se ferait un plaisir De baptiser Les aliens Qui viendraient le voir Comment ils se la jouent Machin Ouais, ouais, ouais Alors il y a un énorme problème Avec ce baptême Parce que quand on voit Qui fait le baptême On ne peut plus avoir confiance Dans le but du baptême Tel qu'il nous l'est expliqué C'est ça l'idée Vous voyez Et qu'il y a des actions magiques Qui se déroulent À un niveau Ézotérique Supérieur Plus subtil Dont l'équivalent Enfin dans le Le moteur Dans notre 3D C'est justement Ces gestes particuliers Ces cérémonies Ces Rituels Ces Ces actions Accompagnées D'une pensée Qui est créatrice C'est jouer Avec l'alchimie Des valeurs Des éléments De l'eau De la notion De vin De pain De chair De sang Et etc Etc Oui Non seulement on lit la Bible À ce niveau Direct Mais on la lit aussi Sous les autres Et après on joint le tout Et normalement Normalement on voit bien C'est un bon bouquin Il y a du matos là-dedans Comment dire Il y a du matos Tout est expliqué C'est comme le protocole Des sages de Sion C'est pas parce que vous lisez Que vous y adhérez Voilà Par contre tout est expliqué Vous comprenez C'est clair Et pour un fake Belle réussite Il n'y a rien de faux dedans C'est le fake parfait La perfection du fake Sauf qu'ils ont oublié De rajouter le truc faux Ou il est peut-être là Mais bon Oui Le truc faux C'est de penser Qu'on s'arrête là Il faut encore sortir De ce théâtre là Et à ce moment-là Vous allez voir Que toutes les petites disputes Politiques locales Ou même jusqu'au niveau européen Ou même mondial Sont de la diversion Et ça calme Ça calme énormément Et ça ouvre une empathie Et une tolérance Vous le dites juste Mais l'autre Il n'est juste pas encore au courant Il n'est juste pas encore Sorti du théâtre là Mais on admire la force Et l'énergie de ces gens-là Et leur intelligence Et leur lucidité Il y a quelque chose Qui ne va pas C'est bien clair Mais il faut aller Encore plus loin après En tout cas après Mais pour l'instant On s'unit contre le problème Le régisseur de ce théâtre là Ce n'est pas cool Le proprio 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 régisseur En fait tout ça En fait Ça devrait être nous Le régisseur Il oublie Il fait en sorte Que le public Ne soit plus que public Et non plus acteur Ce qu'il l'est Il l'est Parce que quand on pense On est Semblerait-il Géniteur D'intention Bon on continue Donc il est prêt A laisser entrer Les utiles dans l'église Alors que Bon Jésus a bien dit Nombreuses sont Les maisons de mon père Oui Il a aussi dit N'oubliez pas N'oubliez jamais Que tout ce qu'il avait fait On pouvait en faire autant Même plus Alors c'est d'une grande humilité Mais il ne dit pas de mensonge C'est déjà la preuve Un qu'il n'est pas comme nous Que nous ne sommes pas comme lui Et de deux qu'on peut mieux faire que lui Alors un Quand je dis que c'est un hybride Ben oui Si sa mère est terrestre Et que son père Vient des cieux Oui c'est un hybride Voilà Claire C'est officiel C'est lui qui le dit Donc voilà C'est la première notion D'exopolitique Flagrante Familiale Génétique Une info Essentielle quand même Pour notre Humilité Égo Et Stimuli On peut faire mieux Mais c'est génial Quand même Ça c'est génial Bon ben Ça se fait pas du jour au lendemain Ça c'est D'une part Et d'autre part Donc Où en étais-je ? Donc c'est un hybride Et on peut faire mieux Donc le pape Il veut baptiser les aliens Il veut les faire entrer dans l'église Comme de toute façon Il veut mixer aujourd'hui Toutes les églises ensemble Alors que Chacun des livres a été fait Pour nuire à l'autre A la situation d'avant Pour diviser Ils ont tous le même patron Et chacun a un programme différent A appliquer En considérant d'ailleurs Que les autres C'est pas des potes C'est pas Voilà Par différents biais De manipulation D'ingénierie sociale Mentale Psychologique Etc Etc Traumatique C'est très très bien calculé C'est magnifique C'est incroyable Mais bon Faire ça C'est impossible C'est impossible C'est Chaque bouquin Est l'antithèse de l'autre Donc Enfin Pas l'antithèse de l'autre Chaque bouquin Garde vis-à-vis des autres Un germe de défiance Pour le moins Reprenons Donc Benoît XVI Avait parlé De cette possibilité De partager Les sacréments de l'Église Avec les habitants D'autres mondes Est-ce Les habitants D'on parlait Juncker Je vois souvent Les habitants D'autres planètes Qui s'inquiètent De l'avenir de l'Europe Bah tu pas Ces planètes-là On n'en veut pas De leurs opinions C'est clair C'est quoi T'as vu Le raquette Le gang Le foutage de gueule L'esclavage La souffrance humaine Suite à ces Europe Et autres Engences Politico-économiques Gérées par Les hautes finances Internationales Qui se moquent Des frontières Qui se moquent Des lois Qui se moquent De nos vies Et qui est soumise A ces entités-là Dont on parle Le neuvième cercle Et les Les 70 000 Ah non Pas 70 000 Ah Les Cranc Crancair Cracou Les Cranc Pardon Donc il avait fait Cette proposition 10 ans avant Le pape Francis On se rappelle Que Benoît XVI C'est un petit Encart financier Et juste Interdit de voyage On va dire Et séquestrer au Vatican Ou un truc dans le genre Séquestrer De façon de parler Parce que En fait On a trois papes vivants En ce moment Le pape jésuite Le pape noir Azalblad Comme ils appellent Azalblad Je ne sais pas quoi Le pape Francis Et le pape Benoît On vit une époque remarquable Et tous les trois Sont jésuites Ou de la L'orthodoxie De la religion Enfin bon Jésuitisme Qui sont les jésuites Et bien c'est une Grande partie Des engences Illuminatis De l'époque Et si vous tombez Un jour Sur le règlement Des jésuites Et que vous voyez Un petit peu Comment ils doivent Se comporter Vis-à-vis Des groupes Humains Qu'ils infiltrent Constamment Et qu'ils méprisent Hautement Et qu'ils ne se gênent pas À torturer Voir à éclater La tête des bébés Contre les murs Des trucs dans ce genre C'est d'ailleurs Les soldats De Jésus Normalement Qui est leur Jésus ? Oula C'est un autre sujet On reprend Donc lui Il fait effectivement Un rapport Entre l'Eucharistie Dans les limites De l'Église Mais aussi Jusqu'à Sa dimension Cosmique A priori Juste après Cet épisode-là A l'ONU Il y a des aliens Qui ont parlé En 2010 L'ONU A créé un poste Responsable Du premier contact Avec les civilisations Extraterrestres Oui, oui, oui Il y avait même Une diplomate galactique Une dame là Qui a très vite Dénié Le lendemain Mais enfin Elle se fait nommer Il n'y a pas L'ONU ne dit pas Non, non Elle n'a pas nommé C'est elle qui Deux jours après Dit C'est pas tout à fait ça Ou je ne sais pas Enfin bon Ils ont parlé De ce genre de choses Je dis ça Un petit peu Pour la foule De sceptiques Même si vous n'y croyez pas L'ONU En prend Acte En tient compte C'est comme Ce que disait Ronald Bernard C'est pas parce que Vous ne croyez pas Au satanisme Que eux ne le pratiquent pas Et je grandirais Cette phrase critique C'est pas parce qu'il y a Une ISS Qui est fausse Qu'il n'y en a pas Des vrais On reprend En 2015 L'UNICEF Qui est aussi Une société Internationale Vérolée On va dire Vérolée C'est gravissime Ce qui se passe Ces gens là Ce sont les postes De contrôle De la sécurité Des gens Donc en fait Quand ils sont défaillants Ce sont en plus Ceux qui devraient S'engueuler Il n'y a personne Qui les surveille Et donc Comme tous ces postes Ont été infiltrés Et qu'ils ont Plein de potes De réseau Il y a vraiment Un problème International Mondial Qu'on n'arrivera Pas à résoudre Avec une action Juste locale Sans qu'elle soit Accompagnée Au niveau européen Et mondiale D'une lutte Contre ces réseaux Qui ont dans chaque pays Une extension De ce qui est en train De se faire Ouspiller En France Par exemple Actuellement Ou sur Monaco Ou au Cambodge Il me semble Qu'il y a du boulot Au Cambodge Les anciennes colonies Françaises Là sont Mal vues En ce moment On va dire Les Français Sont mal vues Dans ces colonies Du fait De l'activité Des responsables De ceux Qui ont le pouvoir Pareil à La Réunion Enfin bon On continue Je dis La Réunion Les ventilles Ou que ce soit On avait aussi Euer ce petit Clé vidéo Où on voyait Un Un jeune alien Être en salle de classe Un hybride Un hybride Peut-être d'alien Un peu Et être mis A l'écart Jusqu'au moment Où il s'amusait Avec l'antigravité En faisant En ressuscitant Un papillon Ou en faisant Flotter des trucs À être accepté Parce que finalement Notre pote Il sait faire des trucs Il n'y a pas que ça En fait Moi je pense que Le sujet Qui est établi Dans les X-Men Et puis ces histoires De mutants Avec La frayeur du peuple Qui est stimulée Par certains Et justifiée Par d'autres Vis-à-vis de ces gens Qui ont des pouvoirs Surhumains Et puis qui n'ont plus Besoin de suivre Les lois Bon Il serait bon Aujourd'hui Que ce brave peuple Là Aie la même opinion Vis-à-vis de nos Actuels dirigeants Qui pareil Pareil Ils font pareil Ils ont plus de pouvoirs Que nous Mais pas des pouvoirs Surhumains Quoique C'est pour certains Neuvième cercle Tout ça Il faut voir Mais surtout Ils ne respectent plus Les lois Et ils sont dangereux Et ils nous font du mal Voilà Que se réveille le peuple Tout le monde a été voir X-Men Contre les mutants Ou je ne sais pas quoi Reprenons C'est d'ailleurs La situation des dieux Ils ont des surpouvoirs Et ils ne maîtrisent pas Leurs émotions Ils n'ont pas de sagesse Ils n'ont pas de philosophie C'est la vengeance A tout prix C'est l'entretien De la vendette Bon C'est un travail De modification De la conscience publique Qui s'est produit Mais pourquoi Y a-t-il ce besoin Et comme on sait Que c'est le neuvième cercle En général Qui dispose Des pouvoirs D'autorisation Et de lancement De ces idées Avec ces scénarios Sordides Je pense que Netflix par exemple C'est Gaia TV Eux aussi Tout ça Tous les détournements De réalité Avec une Mauvaise empreinte dessus Un côté pessimiste Qu'on vous fait accepter Un côté soumission Qu'on vous fait accepter Par l'accord tacite Que vous avez En regardant ces séries Et en y accordant Ils n'ont pas un problème D'adaptation D'adaptation On leur met plus De dispositions De trucs à leur disposition Que les français N'en ont aujourd'hui Pour la France En tout cas Alors Certains français En tout cas N'en ont aujourd'hui Et des français Un peu Qui rigolent jaune Humour asiatique Alors C'est eux Ils n'ont Aucune Aucune formation culturelle Qui les pousse A imaginer Qu'il y a moyen De s'améliorer Sur terre Et qu'on peut Se comporter autrement Que Comme dans la jungle Avec des lois De la jungle Voilà Ce n'est pas forcément Leur faute Mais toujours est-il Qu'avec ces bases-là Ils ne peuvent pas Venir Ce sont des éléphants Dans des magasins De porcelaine Je ne dis pas Que la qualité De la porcelaine Est d'une belle qualité Qu'elle soit saine Que les couleurs soient belles Non, non, non Par contre L'effet de l'éléphant Dans le magasin de porcelaine Quelle que soit la porcelaine On le connaît Voilà Donc J'aimerais transformer Cette porcelaine-là Moi En Pour l'espace D'un certain temps En vaisselle d'or Déjà Il y aura moins de débris Et de casse Vous me direz Ça pourrait stimuler Encore plus l'effort Mais bon C'est un exemple On reprend De plus Au lieu d'enseigner Aux gens Comment vivre Les uns avec les autres Oui C'est-à-dire Essentiellement A eux De vivre en société Pacifique Et équilibrée Mais bon Chez nous aussi Il y a du boulot Effectivement Il n'y a qu'à constater Vous déménagez Dans votre région Vous faites 50 kilomètres Vous perdez tous vos amis Et vous mettez 20 ans Avant d'être de nouveau accepté Vous n'êtes pas du coin Comme Voilà Même dans un pays Même dans une région Des fois entre deux bleds Oh pauvre Ils viennent de là-bas là Eh ? Il n'y aurait pas Manon Qui habite là-bas On y aurait fait la guerre À ce point Bon je prends l'action du Sud Parce que c'est le plus facile À imiter pour moi Je peux faire ça Avec tous les accents De France Et de Navarre Et de partout Du monde entier Presque Bon on reprend Oui effectivement En ce moment En fait au lieu de leur apprendre À être tolérants Ou à pouvoir vivre ensemble On les monte les uns Contre les autres Et quelque part Il fait une corrélation Entre ce clip Là où on voyait Le petit Ziti Les hybrides Dans la salle de classe En ayant traité ce cas-là Avant de traiter La situation du petit Ziti Par celle d'un immigré Ou d'un migrant On va dire Il faut prendre en conscience Le fait que le sujet A été abordé de telle manière Par ce média-là La vidéo Du jeune hybride Et quel était donc Le but du 9e cercle En amenant ça comme ça Donc il y a des aliens Où il n'y a pas d'aliens Mais comme les plus hauts Représentants du 9e cercle En parlent Ça amènera tout le monde A penser Est-ce que les aliens Existent ou pas Encore Comme la NASA La NSA L'US Navy Le NRO Et d'autres agences américaines Ont reconnu officiellement S'intéresser aux ovnis Depuis 5 ans au minimum Et s'intéresser aussi Il y a la rétro-ingénierie Des moteurs d'ovnis Donc l'antigravité L'invisibilité Le voyage Le sable luminal À la vitesse Quasiment de la lumière Voir plus Peut-être même Des trous de verre Des wormholes Des Stargate Vous voyez Et puis Avec un C4 Il y a un gars Qui est là Il y a un gars Moi je le sens Moi je le vois gros Comme il est le marat Qu'un C4 Il y a un mec Qui dit Mais qui c'est Qui est au volant Et que là On va dire Oh putain Les itis Comment sont les itis Comme s'il y avait Les itis Non 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 Il y a plein de vaisseaux différents Il y a plein de itis différents Et parmi les itis différents Il y en a qui sont grands Il y en a qui sont petits Il y en a qui sont gentils Il y en a qui sont méchants Dans la même espèce Même aussi Il y a de tout Il y a des infiltrés Il y a Il y a de tout Il y a vraiment de tout Donc voilà Bon bah écoutez C'est absolument comme Vous êtes jeune Et vous connaissez à peine Le monde occidental Un petit peu Et on vous amène directement Par exemple Chez les Papous Ou à Delhi Où vous êtes confronté À un tout autre décor Une autre langue D'autres odeurs D'autres couleurs D'autres sons D'autres véhicules D'autres attitudes Et tout change aussi Et à partir de ce moment là Vous êtes très perdus Et vous allez considérer Cet endroit là Comme étant un pays uni Sous ces couleurs là Et en fait Vous perdez de vue Qu'il y a différentes castes Avec différentes intentions Parmi les castes Que c'est des gens différents C'est une union d'individualités Qui ont chacune Leur libre arbitre Et leur façon De pouvoir décider De comment elles se comportent Avec vous En fonction de ce que vous leur présentez Ou de ce que vous représentez Aussi Voilà Donc il y a des itis Et différents genres d'itis Et des ovnis Et différents genres d'ovnis Et différentes dimensions Et il y en a qui sont On avait Alors en gros Pour les nouveaux venus Enfin bon Et pas que Un petit rappel Il y a Globalement Comme il y a trop D'espèces On fait Quatre distinctions Il y a ceux qui sont psychiques Et ceux qui ne sont pas psychiques Ceux qui peuvent venir dans vos pensées Ou pas Et ils mettent leurs pensées Ou pas Vous contrôlez mentalement A distance Voilà Ce genre là Et parmi chacun des deux Il y a ceux qui sont sympas Et ceux qui ne sont pas sympas Voilà En gros En gros Mais il y a les psychiques Pas sympas Ça craint C'est par exemple Le draco Mais parmi les dracos Il y a des psychiques sympas Semblerait-il Pas autant Mais il pourrait Qu'il y en ait quand même Quelques-uns Qu'on ne va pas trahir Puisque c'est notre Comment dire C'est notre white hat Chez les dracos Et puis il n'y a pas que les dracos Il y en a d'autres Bon On reprend Et puis je dois dire Que ce n'est pas lui Qui disait ça Ça c'est mon apport personnel Par un encart délirant Pour certains Mais quoique En exopolitique Qui contribue A peindre Le décor général Dans lequel je pense Que nous sommes Bon Il va nous raconter ça Sous forme d'une histoire En 2007 Il y a des scientifiques Qui auraient su un rapport A propos d'une apocalypse Inévitable Du au changement climatique Dans un proche Très proche à venir Des représentants Du neuvième cercle Ont initié Des démarches Ils ont développé L'idée Que les êtres terrestres Existent Qu'ils sont sympathiques Et que Cette idée générale A commencé A prendre le dessus Dans l'opinion publique Générale Notamment par Les new agers Bisounours En car Je n'ai rien contre Le new age À part la condition Où ils respectent La science ancienne À partir du moment Où Il est mal Éduqué aux gens Il est mal Appris aux gens Ça laisse des portes ouvertes À des détournements D'énergie N'est-ce pas ? Et ça a été fait pour ça C'est John D La reine Elisabeth Ier Qui ont Qui ont lancé Cet intérêt Et ont ouvert Parce qu'auparavant L'église interdisait tout ça Elles ont Finalement Elle a ouvert ça Parce que Elle vous donne Un outil Mais il est empoisonné On reprend Bon Le but C'était D'instaurer L'idée Comme quoi Les itis sympathiques Allaient venir nous sauver Ils ont un peu spécifié Que c'était plutôt Eux que nous Qui allait Être sauvés Il semblerait Dernièrement Dans les milieux Ufologiques Qu'on essaye D'amener les gens A rompre le contrat Avec les Anunnaki Encore Le sujet devient Chaud hurlant Ce qui amènerait Donc les Anunnaki A devoir quitter La planète Et là Je vais vous laisser Apprécier La position De Jahana Lorsqu'il parle Comme ça De ces termes là Tous les adeptes Du décryptage Du langage du corps Ont constaté La petite Fossette symétrique Qui s'est instantanément Décidée Au coin De commission De sa bouche Elle est Une Anunnaki De la planète Numéro Je rappelle A ceux qui N'auraient pas suivi Les vidéos précédentes D'après ce que j'ai compris Et effectivement Au vu de la catastrophe Pas que climatique Sismique Etc À mon avis À venir Proche Les Anunnaki Sont en train de penser A remonter dans leur vaisseau Et à retourner Sur Nibiru C'est ce qu'ils disent Je Je n'ai pas vraiment Beaucoup d'autres éléments À propos de Nibiru Dont je n'ai pas eu Connaissance Depuis l'année 2003 Parce que régulièrement Tous les trois ans Tout revient Avec encore plus De fioritures Dans les détails Et si Et ça Et d'agressivité Dans les gens Qui vous disent Et il y a si Et il y a ça Alors que voilà C'est comme un peu Avec l'interprète Quelque part On y est tous passé On y a passé un certain temps On connait On voit On comprend pourquoi On admet Que la science ment Et de toute façon Moi j'admets Que la science est même corrompue J'admets Parce que j'en ai J'ai traduit des choses Qui promeuvent ça Avec des preuves Les enquêtes De Compte-Triport Ou Le décortiquage Des théories d'Einstein Par Un astrophysicien Matheux Qui transforme Les erreurs d'Einstein En évidence À nos yeux Super Ah Stéphane Kroffers Donc on reprend Du coup Les gens finissent par dire Qu'ils rompent Tout traité Avec les Anunnaki Que ça implique Qu'ils n'ont Plus rien à faire ici Je crois que Beaucoup de gens Ont entendu ça Les Anunnaki Sont accusés De prendre l'énergie Des gens De les exploiter En cas Eh bien écoutez Moi j'ai aussi Une lecture Une traduction De Les Nouma Qui en fait explique bien Qu'on a été créé Pour devenir esclave Batteur d'or D'après le bouquin D'Henri de Montefred Moi ça n'a aucun rapport Le scénario L'esclave du batteur d'or Voilà Nous on creuse Dans les milles Et eux ils se barrent Avec l'or Ils le consomment Ils font ce qu'ils veulent Avec quoi Ils leur conforment Sous forme d'ormus C'est un autre sujet Que je n'ai pas encore Beaucoup étudié Sur ma chaîne Mais passionnant Passionnant Un élément transdimensionnel Bon voilà On reprend Donc Le plus important C'est donc que les gens Veilleront pour ce contact Avec les Anunnaki Pas avec une personne En particulier Mais globalement Avec les Anunnaki Alors si on remonte Un peu dans l'histoire Il y a 24 000 ans C'est incroyable A quelle vitesse Les gens peuvent Oublier les choses Je crois qu'il y a De l'humour quand même Alors évidemment On a la théorie Théorie De Darwin Qui dit Qu'il y a 24 000 ans Nos ancêtres Sont juste passé Du règne animal Avec une queue Au règne humain Ils ont échangé Leurs queues Contre un bâton De marche Et A commencé A se servir De ce bâton de marche Pour aller menacer Les mammouth Mais en fait Il y a 24 000 ans Bon un petit peu plus Mais ce n'est pas important La race humaine Sur Terre Travaillait Elle était l'esclave De ceux qui sont appelés Aujourd'hui Les Apexiens Alors je ne sais pas Apexiens Je ne sais pas Je ne connais pas Le nom de cette race là C'est de toute façon Les noms Par lesquels On les appelait Mais ce n'est pas Leur vrai nom à eux Par lequel Ils s'autonoment Ah oui Donc ce sont Des petits grilles De la planète Apex Mais ces créatures Ont une fin insatiable Et n'ont pas d'âme Et le pire C'est qu'ils ont Un super QI Bien en avance Sur le QI humain Ils ont Au niveau du développement 7 milliards d'années D'avance Sur le développement Humain 7 milliards d'années D'avance Sur le niveau De la civilisation Humaine Actuelle en tout cas Alors vous comprenez Qu'on puisse Respecter la phrase Qui dit Les voix du Seigneur Sont impénétrables Évidemment On n'a pas du tout Le moyen De pouvoir comprendre Quel est le plan A quel niveau Il se place Et jusqu'où il va Combien de coups d'avance Sont joués Préparés Dans quelles conditions Et tout ça Et tout ça Et tout ça 7 milliards d'années D'avance Sur nous Ouais Ben C'est pas gagné On va en continuer Donc Niveau QI Puis niveau technologie En plus C'est une des races Les plus perverses De l'univers Non Ben On a les moyens On se paye Direct le top Donc à cette époque là Elle avait pris Carrément l'humanité En esclavage Mais les gens Oubliaient ça A cette époque là L'humanité C'était de la bouffe Pour les Apexiens De la même manière Qu'aujourd'hui Nous nous servons Des vaches Des cochons De la volaille Et du reste Donc Chez eux Il n'y avait pas De De Végans Hein Hein C'est clair Bon Toute la population Était Esclave De ces entités On travaillait Dans les carrières Dans les mines A cette époque là L'humain Était un animal Sans droit Considéré Comme un animal Sans droit Or Les humains A eu l'occasion De se réunir Et de demander La protection Des Anunnaki En cas Alors C'est une nouvelle version Pour moi aussi Je pense Qu'on pourrait Comparer Avec ce qu'il y a dit Dans la Bagva Jita Et les autres textes Védiques Mais ces textes S'ils avaient été pris Au niveau De leur origine Russe Slave Avant D'envahir L'Inde Dont par contre Il nous reste Les textes De cette époque là Version hindou Pourrait Je pense Traiter peut-être De certains épisodes À un moment donné Pas les derniers Mais parmi les premiers Faits de guerre Donc il est traité Dans les textes Indiens Je veux dire Parce que les derniers Conflits On en a encore Les traces Mais donc là On parle de quelque chose D'avant D'antérieur Donc là L'humanitaire Réussi À s'unir Et à aller demander La protection Des Anunnaki La situation Est tendue Et au niveau Du conseil Les Anunnaki Ont été autorisés À intervenir Conseil Dont les Anunnaki Font partie Bon les Anunnaki Bien sûr Sont d'une Des civilisations Les plus évoluées Aujourd'hui Ce sont Des individus Humanoïdes Qui ont des âmes Une connaissance Scientifique Énorme Qui nous est Inaccessible Aujourd'hui Donc ils nous ont Aisément Débarrassé Des Apexiens Facilement Mais il faut avoir Une certaine compréhension De la liberté De choix En fait La protection Des Anunnaki Se résume au fait Qu'ils nous ont donné Une liberté absolue Qu'ils n'interfèrent pas Dans notre vie Et c'est vrai À cette époque-là Il y a eu contact Il y a eu de l'aide Ponctuelle Précise Rare Et minimum Et depuis 24 000 ans Pas une de ces races Diaboliques N'a réussi À pénétrer la Terre Et à capturer des gens Les Anunnaki Protègent des millions De planètes Comme la Terre Dans notre univers Il y a des millions Et des millions Des milliards De planètes Telles que La nôtre Pourtant des gens Comme nous Plus ou moins avancés Au niveau civilisation Et génétique Et là Il regarde Janna Et il dit Quelqu'un peut Parmi eux Par exemple Pouvoir cligner les yeux De manière verticale Comme elle nous l'a fait Et je pense là Que peut-être Elle va nous le refaire Sinon on va faire Une toute petite pause Le temps que je trouve Le passage Où elle nous le fait Pour que vous le voyez C'est quand même L'illustration Qui s'impose Et donc Quelqu'un arrive À faire ça Et ça leur pose Des problèmes Parce que ça Soulevait une curiosité Dans le public Une curiosité Qui à mon avis Là je dois lui Parce que Je découvre avec vous La vidéo Cette curiosité A bénéficié De la pré-opinion Que les gens avaient Vis-à-vis De ceux Des reptiliens Qui avaient les pupilles Comme ça Et qui sont mal intentionnés Comme aujourd'hui À la NASA Ils ont menti Beaucoup Et surtout Les sujets Dont ils nous ont parlé On sait Ce qui est Dans la NASA Il est possible Quand même Qu'il y ait un scientifique Qui en sorte Avec de vraies idées Sympas Honnêtes Ou qui nous balancent Des indices Comme ça Et que de toute façon On n'écoute rien du tout Parce qu'il vient De la NASA Donc Non Il faut faire le tri Constamment Et Confirmer Avec d'autres informations Venant d'ailleurs Je pense Bon reprends Voilà J'ai trouvé Le passage Donc Je vais couper Le son C'est le passage Ou comme on parle Des fans De la musique Du diable Il y a un plan Sur elle Et vous allez Constater tout de suite Je crois Que ça va venir Son activité Des pupilles Elle l'a déjà fait Ah Je me suis laissé abuser Par mes qualités De monteur C'est là Tac Vous l'avez vu On le reprend Ça vaut vraiment la peine Quelque part Je vais baisser la vitesse Là c'est trop tôt Pour baisser la vitesse On va baisser le son aussi Ah J'ai leur dit Qui bug Très good Non Alors Je vais baisser la vitesse Je vais baisser la vitesse Les gens On va baisser la vitesse D'aider On va baisser la vitesse Je vais baisser la vitesse Je vais baisser la vitesse J'ai l'a déjà fait Je vais baisser la vitesse et et l'on on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501